Le travail forcé, loin d'être confiné au passé, s'est accru dans les cinq dernières années. Dans le monde, 28 millions de personnes sont en situation de travail forcé, c'est-à-dire contraintes par leurs employeurs à un travail non consenti. Au Xinjiang, le travail forcé est une politique d'État, exploitant le peuple ouïghour. Mais il est aussi monucourante dans les champs de coton au Turkmenistan ou encore en Europe où bien des migrants sont exploités dans les champs en Espagne, en Italie. Le travail forcé n'est pas un détail du monde moderne. Il est un des phénomènes qui s'accroît de manière intolérable et à rebours de la richesse que certains s'accaparent. Après des années de campagne, des associations et des écologistes pour obtenir une interdiction européenne des produits fabriqués par le travail forcé, nous avons enfin une loi en gestation, un règlement européen. J'en suis rapporteur dans la Commission des affaires sociales. Dans ce rôle, j'ai proposé que le règlement ne concerne pas la fabrication des produits, mais aussi leurs transports ainsi que les services. J'ai aussi proposé de donner aux victimes du travail forcé accès à des recours en justice et d'être indemnisés, levier essentiel de justice pour les travailleurs et de dissuasion pour les entreprises. De définir ce que constitue du travail forcé à accroître le rôle de l'Europe dans le contrôle de l'interdiction. Je me battrai pour que ce règlement soit à la hauteur de l'enjeu. La bataille s'ouvre au Parlement européen. Elle s'annonce mouvementée, mais aussi fondamentale, pour que l'Europe ne participe plus à ce fléau. Merci. 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 Merci.